13h20, heure locale, les écureuils quittent leur camp de base de l'hôtel Bitoumani, direction Siaka Steven Stadium de Freetown, pour en découdre avec les Lone Stars dans ce qu'on peut qualifier de finale du groupe L. Confiant, les ambassadeurs bérinois se donnent de la joie avec une animation aux allures guerrières, dignes des descendants de Béanzin, Bioguera et Kaba. Après 15 minutes de route, le bus des écureuils stationne à l'entrée principale du stade donnant accès aux vestiaires. C'est à cet instant que l'imbroglio commence avec l'annonce à la dernière minute par les autorités sanitaires syra-léonaise de six cas positifs au Covid-19 dans le groupe des écureuils dans un premier temps. Et comme par hasard, les six joueurs concernés sont des cadres de l'effectif de Michel Dussuyé, Satouné Alagwe, Khaled Adenon, Steve Mounier, Jodet Dossou, Michael Poté et Cédric Contondi. Aussitôt, la délégation bérinoise ayant à sa tête le ministre des Sports Oswald Omeki conteste, d'autant plus que les joueurs ont été tous testés négatifs avant leur départ pour Freetown. Dans la foulée des discussions entre les différentes parties, la CAF et la FIFA s'engagent par téléphone. Pendant plusieurs heures, les joueurs sont bloqués dans leur bus. Les échanges entre les officiels se soldent par un statu quo. Députés, les écureuils rejoignent leur hôtel. Ici, à Bitoumani Hôtel, les écureuils sont une fois encore bloqués par les autorités sanitaires syra-léonaises, appuyées par la police. Plus d'une heure de temps après, les écureuils sont autorisés à descendre du bus. Le lendemain, les discussions reprennent de plus belle. Cette fois, elles portent sur les cinq cas supposés positifs au Covid-19 dans le groupe des écureuils. Longtemps, la partie syra-léonaise refuse de laisser repartir ses joueurs à l'aéroport avec leur coéquipier insistant pour qu'ils restent à l'isolement. Nous avons reçu de la CAF le report de ce match pour le mois de juin. Il est hors de question qu'on reste ici et on doit partir. Mais on ne comprend pas pourquoi on ne part pas jusqu'à maintenant. C'est vrai que les joueurs, la grande majorité, c'est dans le bus. Mais les cinq personnes ont présumé que Covid-19 doivent prendre un autre véhicule. Donc ils nous ont ciblé un véhicule, mais nous, on a voulu changer. Puisqu'il y a plusieurs véhicules qui sont mis à notre disposition, on a voulu changer et ne pas les mettre dans le véhicule déjà ciblé et les mettre dans un autre véhicule. À l'arrivée, les Béninois font bloc et regaillent le bercail avec leurs cinq compagnons autour de 19h30.